On a travaillé pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui fait partie des six agences de l'eau présentes en France. C'est un établissement public qui dépend du ministère de l'Environnement et qui a pour mission de veiller à la qualité des cours d'eau, à la préservation des zones humides. Sous tous les angles a été missionné par l'agence de l'eau sur deux aspects. D'abord la stratégie électronique de l'agence, c'est-à-dire concrètement comment faire évoluer la présence de l'agence sur le web. Aujourd'hui on a un site internet institutionnel, on a un site grand public, mais comment penser à d'autres espaces pour toucher d'autres publics ? Comment aussi faire évoluer ces outils pour qu'ils soient complémentaires, pour qu'ils se répondent et qu'ils soient plus efficaces ? Ça c'était le premier volet. Et le deuxième volet concernait les données publiques, réfléchir à la manière de mettre en perspective ces données, de les rendre accessibles et de faciliter leur appropriation par tous. L'ouverture des données publiques c'est un enjeu important pour l'agence de l'eau qui gère beaucoup de données et qui doit se poser la question de la manière dont le public va accéder à ces données. Donc il y a une réflexion à avoir sur l'éditorialisation de ces données, de les rendre lisibles, accessibles. Alors sur cette mission qui a duré environ 6 mois, on a travaillé avec une série d'ateliers associant la plupart des services de l'agence au sein d'un gros projet. Et on a mis en oeuvre des méthodes de design de service finalement, consistant vraiment à se positionner du point de vue de l'usager et à analyser les besoins d'information et les manières d'y répondre. Ça a donné lieu à une réflexion sur des questions qui étaient je pense nouvelles pour l'agence, qui étaient des questions par exemple de granularité de l'information, de quel est le niveau d'information pertinent pour l'usager. Des questions aussi de sortir l'information des documents PDF. C'est une structure qui fournit beaucoup, qui produit beaucoup d'informations, mais parfois où l'information est encapsulée finalement dans des documents qui sont assez compliqués à prendre en compte pour l'usager. Donc on a eu cette réflexion-là de sortir l'information du document vraiment pour la rendre accessible à l'usager. Donc on a abouti à des documents qu'on a voulu très facile à utiliser ensuite pour l'agence. On est vraiment sur des guides pour l'action, on est vraiment sur des documents qui vont servir d'usuel pour la suite de la démarche. Des arborescences, des schémas de pages, des recommandations très très pratiques sur l'usager réseau sociaux, sur la manière de produire l'information, de l'échanger au sein de l'agence, de la mettre en ligne. Les questions que se posait l'agence de l'eau en matière de stratégie de communication numérique, c'est des questions qui se posent finalement en beaucoup de structures publiques qui ont créé plusieurs sites, qui se posent la question de leur présence sur les réseaux sociaux, et qui finalement sont confrontés à une problématique d'urbanisme au web. Comment on fait cohabiter ces petites maisons, ces espaces qui existent sur le web ? Comment on fait en sorte que les usagers les utilisent ? Comment on les rend cohérents ? Comment on fait passer la stratégie de communication à travers ces différents espaces ? En termes de conduite de projet, cette manière de travailler avec l'ensemble des acteurs impliqués, comme on a pu le faire pour l'agence de l'eau, c'est quelque chose qu'on fait souvent pour nos clients, parce que c'est ce qui fonctionne, cette façon d'associer toutes les parties prenantes, de les faire travailler ensemble, d'avancer aussi chemin faisant, c'est-à-dire de ne pas forcément chercher à avoir des choses abouties au démarrage, travailler vraiment en mode brouillon, en mode projet, pour se mettre d'accord et amener tout le monde à réfléchir ensemble à la même problématique.